Bonjour à tous, bienvenue au Parc Oméga. Je m'appelle Gabriel, soigneur animalier ici. Puis là, je me trouve près des chefs de montagne, des chefs de montagne rocheuse, en fait, de leur vrai nom, qui vont se trouver, comme le nom dit, dans les rocheuses, donc seulement au Canada et aux États-Unis, dans l'Ouest. On les retrouve nulle part ailleurs, c'est très spécifique. Ce qui est assez intéressant, c'est que comme la plupart des chefs dans le monde, la famille des chefs, ça va être des excellents grimpeurs. En fait, ils peuvent grimper dans des parois pratiquement à 90 degrés. Puis pourquoi est-ce qu'ils vont vivre là? Bien, deux choses. Premièrement, c'est pour se protéger des prédateurs, qui vont avoir beaucoup de difficultés à les chasser là. Prédateurs, ça c'est drôle, ils en ont très peu, mais un des principaux va être le cougar. Et l'autre, l'aigle royal, quand même marginal, mais qui peut essayer de pousser les jeunes chèvres en bas des falaises. L'autre chose qui est bien pour eux dans ces parois-là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'autres herbivores, comme les orignos, les huaptis, qui peuvent s'y rendre, bien, ils vont avoir accès à l'alimentation qui est là. Autre chose qu'on remarque, ils vont avoir un pelage, mais extrêmement épais, beaucoup plus que la plupart des animaux. Bien, c'est sûr qu'ils vont vivre en hiver, mais plus que ça, ils vont rester assez hauts dans les montagnes. Donc les conditions sont très rigoureuses, on est presque à de la laine. Alors là-dessus, je vous laisse sur des belles images de nos chefs de montagne au parc Omega. Sous-titrage Société Radio-Canada